Salut à tous, petit point de crypto du lundi, ça a bougé ce week-end, ça n'a pas bougé forcément dans le bon sens, mais ça a bougé. Si vous entendez un vieux bruit derrière, je suis désolé, il y a des travaux. C'est comme ça, donc, 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 revenons à Bitcoin. Donc, Bitcoin, qu'est-ce que, on en était où ? On en était, je vous défends l'idée que Bitcoin a fait une vague 1 impulsive ici et qu'on fait un ABC correctif, tout ce qu'il y a de plus standard. Et qu'au-delà de chercher la configuration à l'intérieur du ABC, vous le savez, le plus simple, quand on a une vague de hausse et une vague de baisse corrective individualisée, c'est de projeter un 1.618 comme zone target de la correction. Comme un 1.618 casse le bottom, on va cibler un 1.236. On garde bien sûr à l'esprit que, tant que l'extension possible casse le bottom, eh bien, on n'a toujours rien d'assuré, enfin d'assuré, on n'a jamais rien d'assuré en trading, mais on a toujours une vie, birre, qui est prédominante. Ce qui va bien avec la psychologie d'une vague 2. Je vous rappelle, là, on joue une vague 1, avec une vague 2 derrière, puis une vague 3, 4 et 5. En tout cas, on va au moins jouer 1, 2, 3, on verra après. En tout cas, la psychologie d'une potentielle vague 2, c'est de montrer toujours une force vendeuse. Les vendeurs prennent la main et, généralement, ils enfoncent jusqu'à au moins 62% de retrassement, ce qui fait dire à tout le monde qu'on est toujours birre, 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 et à un moment, avant d'atteindre le plus bas, on se retourne avec force. Et on requête tout le monde. On a requête les longues qui ont craqué en mettant des stop-losses trop haut, et on requête les shorts qui pensent qu'on va tout enfoncer. C'est la psychologie d'une vague 2, d'accord ? Et, je suis désolé, quand on regarde de loin, si vous voulez voir une vague impulsive, vous n'avez qu'à regarder la dernière descente qu'on a fait. Voilà. Est-ce que ça, vous trouvez que ça ressemble à une correction ? Non. D'accord ? Ça, vous êtes d'accord ? Tout ça, là, ça, c'est une impulse. D'accord ? On ne peut pas nier le contraire. Bon. Entre le triangle, enfin, le carré, pardon, vert, et le carré fuchsia, ou, ouais, fuchsia, lequel des deux ressemble le plus à ça ? Le vert. D'accord ? Donc, ça, c'est une impulse, ça, c'est correctif. D'accord ? Regardez-moi cette correction, ça fait de l'overlap partout. D'accord ? Et on a beau dire, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, ouais, on baisse, on baisse, mais on remonte, on fait une grosse candele, on stabilise. Ce n'est pas impulsif, ça, hein ? On ne pousse pas fort, hein, dedans. Je suis désolé, hein. Donc, je garde ma vue corrective de cette partie-là, et donc, j'attends toujours le retournement pour aller chercher une vague 3, ou, en tout cas, une nouvelle vague de hausse. Donc, à l'heure actuelle, ce que je vous défendais comme vue, c'était qu'on avait potentiellement on finit la baisse avec, avec 1, 2, avec 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Sauf qu'on voit bien que là, dans la nuit, on est venu invalider, parce qu'on a cassé le plus bas de 5. Donc, cette vue-là n'est plus possible. Ok ? On voit qu'on est toujours dans la zone de target de la correction en ABC. Ok ? On voit, on est en plein dedans. Là, on était juste venu mêcher dedans. Là, on est en plein dedans. Donc, à l'heure actuelle, tous les achats qui vont se faire là, ok, ils se font théoriquement contre ce plus bas-là. On achète une vague 2. La vague 2 s'invalide jusqu'à qu'on vienne casser le bottom de la vague 1, enfin, le départ de la vague 1. Donc, même si l'analyse nous dit que, probablement, on va se retourner dans cette zone-là, on peut toujours aller plus bas. Ce n'est pas le problème. Le marché, il s'en fout de nos analyses. Nous, on crée un scénario de probabilité. Lui, il n'en a rien à foutre. D'accord ? En tout cas, pour ma part, acheter dans cette zone-là n'est pas une erreur tant que le stop-loss est là. Si le stop-loss est là, votre mise doit être adaptée pour que toute cette partie-là de perte représente moins de 2% de votre capital. Moi, je vous encourage à ce que ça ne représente que 1% de votre capital. On achète le bottom, on tente d'acheter la fin d'une vague 2. Il y aura plein d'opportunités pour renforcer sur les pull-backs. D'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes levier, j'en sais rien, moi j'ai une connerie, mais 0.5 ici, vous allez finir levier 3 avant qu'on arrive en haut. On rachètera tous les pull-backs, ce qui va augmenter notre levier au fur et à mesure. D'accord ? Ça ne sert à rien de partir full levier ici, en mettant un stop-loss juste sous la mèche, en se disant c'est bon, c'est fini le bottom. On n'en sait rien. D'accord ? Donc ce compte-là n'est plus valide. Ce compte-là n'est plus valide. A mon avis, là où on s'est fait une... Non, c'est le principe même de l'Eliot Wave, c'est de s'adapter au fur et à mesure. C'est qu'on a fait 1, 2, 3, 4, et qu'en fait on fait une cinquième vague en ending diagonal. Et c'est plutôt bon signe. Les ending diagonales, c'est vraiment des vagues d'affaiblissement. D'accord ? C'est typiquement la psychologie d'affaiblissement. Et en fait on a fait 1, 2, 3, 4, et là on cherche le 5. Donc notre vagues c'est potentiellement par là. Tac. Hop, voilà. C'est quasiment ce que je vous avais mis il n'y a pas longtemps, je vous avais dit. On a ce gros canal noir, d'accord ? Il y a des chances qu'on vienne le toucher pour venir finir la correction. Si je mets des fibos... Donc si on met les fibos, on voit qu'on a la fibo 78,6 qui traîne dans le coin. Pourquoi pas ? De toute façon, la 5 de l'ending diagonale. Alors. Bon, désolé pour le petit dérangement de la petite coupure, je ne me rappelle plus où on en était du coup. Je vous disais ending diagonal. Voilà, on finit probablement en fait en ending diagonale. On fait une vague C en ending diagonale. On a fait la A, la B, et là on fait une C en ending diagonale convergente. Donc en fait, tout ça, c'était uniquement que la vague. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que la 5 soit plus courte que la 3 théoriquement. Donc on ne devrait pas pouvoir dépasser 3.316. Ce qui va pas mal parce que 100% d'amplitude, c'est 3.313. Enfin, c'est ça, on ne devrait pas pouvoir dépasser 3.314. Par là, quoi. Ce qui va bien dans cette zone-là. Donc on attend... Enfin, on attend. On espère un retournement, du coup. Dans cette zone ici. Voilà. Tac. Et vous voyez bien qu'on fait des mouvements en 3 à chaque fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 probablement. Ou alors, on va faire le 2 pour aller faire le 3. Et ça va allonger encore un peu la ending diagonale. Ça ne change pas grand-chose au niveau qu'on vise. De toute façon. Voilà. Donc moi, je garde toujours la vue boule. Et je vous dis que je la garderai tant qu'on n'aura pas cassé ça. Car ça, ça ressemble fortement à une impulse. D'accord ? Et vous n'avez qu'à regarder l'analogie entre ça... Enfin, la comparaison entre ça et l'impulsive qu'il y a là. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Si on passe sur des unités de temps plus grosses... On peut éventuellement essayer de dessiner quelque chose comme ça. Vous voyez ? Tac ! On fait une espèce de... Voilà. De biseau descendant qui correspond un peu à l'idée du Falling Wage éventuellement si on veut. Le Falling Wage n'est qu'une ending diagonale en fait. Voilà, voilà, voilà. Et autre particularité, dans les endings diagonales, on doit trouver de la divergence cumulée. C'est-à-dire tout doit diverger. C'est exactement ce qu'on a sur le RSI. Ici, on voit de la div, de la div et de la div. C'est-à-dire celui-là diverge avec celui-là, qui diverge avec celui-là, celui-là diverge avec celui-là aussi. Si on passe en H8, on a aussi ce sommet-là, ce bottom-là qui diverge avec celui-là, ce bottom-là qui diverge avec celui-là et ce bottom-là qui devrait... Si on se retourne, bien sûr, si on ne se retourne pas, ça annule complètement la vue. Vous voyez, si on se retourne même, on peut descendre encore un peu, diverge avec celui-là. Donc on se retrouve avec une divergence cumulée, probablement au sein d'une ending diagonale. L'ending diagonale, psychologiquement, c'est assez intéressant. Ça veut dire un fort affaiblissement de la tendance. D'accord ? On a une tendance qui est beaucoup plus faible. On a un gros fight entre les bires et les boules, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on n'arrive à faire que des mouvements en 3. Personne n'arrive à prendre la main. Et normalement, derrière, c'est un gros reverse qui doit suivre. Voilà. Et en fait, ça correspond aux grandes mèches basses qu'on voit au fur et à mesure, qui sont en fait de l'accumulation en quelque sorte. Si c'est bien ça le scénario valide, on devrait se retourner violemment du coup pour aller casser les plus hauts. Quoi qu'il en soit, la cassure de cette espèce de trendline ici peut être assez intéressante à prendre, enfin à renfort. Moi, de toute façon, j'achète cette zone-là. Si on vient casser ça avec de la force, c'est-à-dire une jolie bougie, je renforcerai un petit peu. Après, je renforcerai la cassure de ça. Et de toute façon, sur tous les pullbacks qu'on fera si on commence à valider ce scénario. Voilà pour Bitcoin. C'est terminé. Pour ceux qui sont abonnés sur le Discord, je vous mettrai le décompte pour ETH et LTC dans la journée. Globalement, ETH, on attend toujours la zone de reverse comme vous avez mis, 97.107 ou 97.105 plus précisément, pour acheter. D'accord ? Et ETH, c'est plutôt par là. Voilà, on attend toujours cette zone-là. Pour jouer, c'est un scénario juste un poil différent. On ne fait pas une ending diagonale, on fait probablement un triangle et une vague 5, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc une petite divergence sur une TETAN, beaucoup plus petite ici, peut être intéressante à jouer dans le carré. Voilà. Donc les autres, plus de contenu sur le Discord, partie abonné.